Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro-Vidéo qui va faire des étincelles. Alors j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et des choses tout à fait exceptionnelles. Alors nous sommes en direct de mon cabinet à Saint-Maur. Si jamais vous avez envie de faire le point au milieu de tout ce qui va arriver, vous avez mes coordonnées au début de la vidéo et je ne suis pas très loin de Paris. Voilà, ceci dit, on va aller aborder les aspects marquants de ce 7 mars auparavant. J'aimerais souligner quand même un événement exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, ça a lieu, je pense, à peu près tous les 160 ans et encore, et en tout cas tous les 18 ans. Il s'agit de l'éclipse totale de soleil qui aura lieu dans la nuit du 9 mars. Elle va commencer à 1h57 en temps universel. Donc on peut dire qu'elle commence à peu près aux alentours de minuit dans la nuit du 9 mars. Et elle va être visible entre l'Indonésie et Hawaï. Alors, là où c'est tout à fait exceptionnel, c'est que cet éclipse-là fait partie d'un cycle de plusieurs éclipses. Vous savez, il y a des séries d'éclipses de soleil total, des éclipses de lune, et il y a des éclipses tous les 18 ans. Il y a des séries d'éclipses tous les 18 ans. On appelle ça le cycle de Saros. Saros, c'est une périodicité, c'est un cycle. Alors on sait que c'est à peu près équivalent. Et tous les 18 ans, 10 ou 11 jours et 8 heures, c'est à peu près le délai, et la position du soleil, de la lune et de la terre va se retrouver à peu près, à peu près, ça dépend de la géométrie, mais sur le même plan. Et donc, il va se passer exactement une incidence, on remet le couvert au même endroit. Et donc là, c'est un cycle de 18 ans qui s'amorce. En tout cas, on arrive sur un nouveau cycle de 18 ans. Et c'est intéressant de voir que le dernier, donc le Saros 145, et oui, ils ont des chiffres, puisque nous sommes sur la dixième éclipse du siècle. Là, pour l'instant, je reviens au Saros 145, il a eu lieu, je vous le donne en mille, en août 1999. Vous vous rappelez, août 1999, Paco Rabanne avait dit que Myrne tomberait sur la figure. Et puis, moi, je me rappelle à l'époque, on m'avait posé la question, on m'avait dit, oh, ben, qu'est-ce que tu vois ? J'avais dit, ben, moi, je ne vois pas Myrne tomber sur la tête. D'ailleurs, je serais à Paris à ce moment-là. Et puis, je me rappelle à l'époque, j'avais dit à mes collègues de boulot, non, mais j'ai dit, je ne sais pas, je pense qu'il y aura un tremblement de terre. Et puis, je ne l'ai pas encore installé. Je venais tout juste, tout juste m'installer, puisque ça fait, ben voilà, ça va faire, ben, depuis 1999 que je suis installée. Et donc, juste après, il y a eu l'énorme tremblement de terre en Turquie, vous vous rappelez ? Et mes collègues de boulot ne m'ont plus jamais adressé la parole, je crois qu'ils ont eu peur. Alors, on ne va pas rentrer dans le fétichisme, dans la peur, dans ce qui va se passer. Effectivement, on ne peut pas passer à travers les mailles du filet, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose de cyclique. Et les planètes, elles ont un champ d'énergie, elles ont une influence sur nous. On ne peut pas contrer ça. On peut changer la manière dont on va recevoir les choses. Mais de toute façon, c'est vraiment une espèce de cycle et on est lancé là-dedans. Donc, il va falloir gérer ça. Alors, ça nous amène un très, 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 très grand changement. Donc, les éclipses, juste pour préciser, ça a lieu au moment des Sisy-Gi. C'est avec des Y. S-Y-Z-Y-G-I-E-S. Sisy-Gi, si vous le préférez. C'est-à-dire, au moment où le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Donc, on a des éclipses de Soleil. C'est juste pour préciser, parce que c'est toujours intéressant à savoir. L'éclipse de Soleil, en fait, en général, elle a toujours lieu à la Nouvelle Lune. Et l'éclipse de Lune a toujours lieu à la Pleine Lune. Voilà, comme ça, c'est dit. Et il faut savoir qu'au moment d'une Nouvelle Lune, il y a une nouvelle impulsion qui va être extrêmement importante. Donc, si je résume, éclipse de Soleil, donc, Nouvelle Lune. Ensuite, on a un Saros. Donc, on est en résonance avec l'éclipse d'août 1999, qui nous a amené un méga tremblement de Terre, et surtout, des grands changements au niveau de la politique. Et là, forcément, on en est aux prémices. Alors, ce serait magnifique s'il n'y avait pas tout ce monde dans le signe du poisson. Je pense que c'est suffisamment important pour que je l'aborde. Dans le signe du poisson, si je regarde le 7 mars, ça commence tout gentiment. Bon, on a déjà le point fictif lunaire, qui est le nœud sud. Donc, l'axe des nœuds lunaires va être en poisson vierge, qui est l'axe de la compassion. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui va se passer pour que la compassion se mette en route ? Ça veut dire que ça risque de chauffer, hein, si on doit se rassembler autour de la compassion. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas très facile. Donc, juste à côté, on a Chiron. Ce n'est pas en très bon aspect. Chiron, quand c'est comme ça, juste à côté du nœud sud, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient du passé. Ça peut être une facture karmique, le karma étant la loi de cause à effet. Et Chiron, c'est la blessure dans ces cas-là. Ça peut être le guérisseur, mais ça peut être aussi la blessure. Donc là, on se dit qu'on a un indice qui ne nous met pas forcément très à l'aise. Et juste à côté, on a le soleil, forcément, puisqu'il va y avoir les clips totales de soleil. Enfin, deux jours après. On va avoir Cérès. Cérès est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge. Donc, c'est une évaluation intellectuelle. On développera ça à un autre moment. On a Neptune, puisque Neptune est dans son signe tous les 160 ans. Et voilà. Donc, ça va être la fête pour les poissons, puisque le maître du poisson, c'est la lune. La nuit est dans son domicile. Et en plus, le soleil est en poisson. Bon anniversaire au poisson. Et puis, on a Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est le maître de la Vierge. Mercure, c'est le maître du Gémeaux. La Vierge est un signe de service. C'est dans ce signe-là, à l'opposé du signe du poisson, qu'on a le chemin de vie, forcément, puisque quand on a le nœud sud d'un côté, en face, on a le nœud nord. C'est automatique. C'est un axe. C'est l'axe du nœud lunaire. Et là, il est dans l'axe poisson-vierge, qui est l'axe de la compassion. Et juste à côté du nœud nord, donc du chemin de vie, c'est-à-dire ce vers quoi nous devons tendre, il y a Jupiter. Jupiter est rétrograde. Aïe ! Encore une difficulté. Alors, Jupiter, rétrograde. C'est comme les voitures, quand on recule, elles rétrogradent. Donc, par rapport à la Terre, on a l'impression que Jupiter recule. Et donc, l'énergie, au lieu d'arriver en direct, de manière fluide, elle va arriver à l'intérieur, dans notre conscience. Et ça veut dire aussi qu'il y a un impératif karmique, il y a quelque chose sur lequel nous devons travailler. C'est un programme, un peu comme un cours qu'on a choisi avant de naître. Donc, il y a un programme qui s'active, qui nous dit de partir dans une autre direction, mais qui est influencé par un retour du passé, un retour karmique, que ce soit de cette vie-ci ou d'une autre vie. On a une situation dans laquelle on peut se sentir saucissonné. Comme ce sont des planètes relativement lentes, on peut se dire que c'est collectif. Donc, après, il faut voir dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel domaine de vie, ça vous concerne. Alors, je vais continuer mon périple parce qu'au moment de l'éclipse, je détaillerai ça à nouveau tous les jours, mais je pense que là, c'est quand même très fort et très important. On va avoir Vénus qui va venir se rajouter, je crois qu'elle arrive le 12 mars. Donc, on va avoir un monde fou. Mais il faut savoir que la Lune, le 9 mars, le 8 et le 9 mars, 8, la journée de la femme, et le 9 mars, on aura encore la Lune dans le signe du poisson. Donc, on aura du monde, on aura Mercure, Neptune, Cérès, le Soleil qui gère le signe du Lion, on aura Chiron qui est la blessure ou le guérisseur, on aura le nœud sud, l'héviantérium et la Lune juste à côté de ça. Donc, on se dit que c'est quelque chose quand même d'assez phénoménal. On a quasiment une doréphorie, c'est-à-dire un ensemble de planètes dans le même signe. Le 12, on a Vénus qui vient nous rejoindre. Ouais, à deux secondes près. Alors, Vénus, c'est aussi la comptabilité, donc c'est intéressant, c'est un signe qui thésaurise, c'est le maître du taureau, le taureau, il aime bien engranger. C'est le maître aussi de la balance. Or, on a les deux lunes noires en balance qui demandent une remise en question. donc, cette énergie de Vénus qui est une énergie d'amour aussi puisque Vénus, c'est les arts, c'est l'amour, c'est la beauté, mais on a aussi Neptune, c'est les artistes avec notamment la musique. On a vu tout ce qui s'est passé en janvier puisque Neptune était au carré de Saturne. Ça commençait. Et bien là, toutes ces planètes-là, elles sont donc en aspect délicat avec Saturne dans le signe du Sagittaire. Or, le Sagittaire, c'est un signe religieux, on va dire, j'exagère quand je dis que c'est un signe religieux, qui peut avoir une incidence qui joue sur la religion. Mais ça va être aussi celui qui va foncer, ça va être le leader, ça va être le spécialiste, le maître du Sagittaire, ça va être Jupiter. Or, Jupiter est rétrograde, opposé à toutes les planètes ou en tout cas au nœud lunaire en poisson. On se dit que là, c'est quand même chaud bouillant, c'est pas anodin ce qui se passe. Ensuite, Saturne, Saturne, c'est la Terre, c'est le maître du Capricorne. Donc, on peut se dire qu'il peut y avoir des problèmes qui sont liés à la Terre. Or, si moi, je me souviens bien, en 1999, eh bien, il y avait eu cet énorme tremblement de Terre. Là, on sait qu'il y a cette éclipse totale de Soleil qui va balayer l'Indonésie et, comme je dis tout à l'heure, et Hawaï. Donc, il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, liés à l'eau. Donc, est-ce qu'il y aurait un tsunami ? Ça pourrait être possible. Est-ce qu'il y aurait un tremblement de Terre ? Ça peut être envisageable. Et juste à côté, alors, c'est le pompon, on a Mars, le 12 mars, d'ailleurs, Mars qui arrive, qui est lui aussi au tout début du Sagittaire. Et donc, Mars, il faut savoir que c'est comme un détonateur, c'est une mèche que l'on allume. c'est intéressant de voir que ça se passe au moment des élections américaines. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose qui est explosif, qui est succulent. On allume quelque chose, c'est vraiment quelque chose de karmique. Comment on va faire passer pour passer entre les gouttes de cet événement qui m'a l'air d'être bien collectif et difficile d'échapper à ça. Et donc, le tout va être opposé donc à Jupiter, Jupiter qui est au carré de Saturne. Et le carré exact, donc, un carré, c'est un aspect un peu plus difficile que les autres, c'est une marche un petit peu plus difficile à monter plus large et donc, elle demande un effort, il peut y avoir un blocage, il peut y avoir tout simplement une facture karmique qui est présentée qui ne correspond pas à cette vie-ci, qui correspond à une vie passée et qui vous demande de lâcher prise, lâcher, 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 de vous réorganiser, de bien vous centrer et surtout, d'aller vers ce qui est authentique pour vous. Vous ne pourrez plus être dans les faux semblants. Alors, tout ce qui va être scandale, scandale qui va être lié à la religion par exemple, hop, ça remonte, Neptune en poisson, enfin, le poisson, c'est quand même un symbole christique, le sagittaire, on a quand même l'homme d'église aussi, le prélat avec Jupiter rétrograde, maître du sagittaire, Saturne, c'est la personne plus sage, mais c'est aussi la terre, donc on peut se dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées et je reviens à l'éclipse de soleil qui est dans le signe du poisson, le soleil, symboliquement, c'est les dirigeants, les dictateurs, donc il peut y avoir un problème lié ou un scandale lié à un dictateur, mais le soleil, c'est quand même l'étalon or, c'est de l'or, or, façon de parler, opposé à Jupiter, la loi, en vierge, l'économie, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec l'économie qui dévisserait, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème chez les banquiers, quelque chose, un scandale qui serait révélé, en tout cas, une situation compliquée, en tout cas, c'est une mèche qui est allumée à ce moment-là, qui peut donner une inflation, on est loin sur, on est loin de quelque chose de positif, on est plutôt sur une rigueur et sur l'effondrement de quelque chose qui n'est pas juste. Si c'est juste, ça ne vous touche pas, si c'est pas juste, alors là, ça vole dans tous les sens. Neptune, c'est quand même le flou, à côté de Mercure, par exemple, le 12 mars, Mercure, c'est quand même pas simplement le 12 mars, c'est quasiment tous les jours de la semaine, c'est quand même relativement lent, mais ça se rapproche le 12 mars. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le roi des voleurs, là en l'occurrence, à côté de Neptune, on se dit, il peut y avoir une bonne communication, ça peut être bien, mais c'est au carré Saturne, donc là, il y a du flou, c'est un espèce d'enfumage. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut toucher. Si j'avais travaillé un petit peu mes petits symboles, je vais essayer d'y retrouver. Saturne, c'est aussi les classes sociales. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec des soulèvements sociaux ? Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, ça peut être le démarrage de quelque chose avec une espèce de revendication de fond qui vient comme une espèce de grande lame. On arrive sur le début de quelque chose qui est énorme et qui amène un changement. On ne peut pas faire autrement. donc, ça peut jouer sur les relations diplomatiques internationales, évidemment, sur l'éducation. Il peut y avoir effectivement des troubles politiques, des troubles religieux, il peut y avoir des idéologies extrêmes. Donc, il faut faire extrêmement attention. Neptune en poisson au carré de Saturne, ça peut nous donner aussi des problèmes de drogue. Donc, il faut faire attention là aussi. C'est l'alcool, c'est les dérives, finalement, qu'on perd pied. il va falloir un point d'ancrage. Alors, tout n'est pas catastrophique, mais je détaille. Jupiter en Vierge, c'est plutôt aussi une réflexion sur ce qui va être les épidémies, là, c'est rétrograde en plus. Ça va être les conflits sociaux, le chômage, tout ce qui est médical, les scandales qui sont liés au médical. C'est défavorable à l'expansion économique. Donc, il faut faire très attention. Et puis, la Vierge va symboliser notamment la Crète, le Japon, la Suisse. à mon avis, à mon avis, il y a quelque chose qui couvre sur le plan financier. Et ça va être intéressant de voir comment l'État va s'en tirer. Alors, tout n'est pas horrible puisqu'on a Pluton, Pluton dans le signe du Capricorne. Pluton, c'est le maître du scorpion. Le scorpion est en bon aspect avec le poisson, mais malheureusement, il n'y a aucune planète qui l'habite. Donc, ça ne peut pas donner d'impulsion, c'est neutre. Mais si je regarde Pluton, Pluton lui, en Capricorne, l'eau profonde, l'éminence grise, le gouvernement, les réflexions sur le symbole de l'argent va faire un très, 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 très bel aspect. Un sextile, c'est-à-dire deux signes d'écart, 60 degrés d'écart, avec le soleil, Chiron, et le nœud sud, en tout cas, le 7 mars. Et donc, tout ce qui se déconstruit d'un côté, c'est parce que ce n'était pas juste, c'est pour aller se reconstruire positivement de l'autre. Et là, il y a une expansion phénoménale avec Jupiter puisqu'il y a un trigone, un des plus beaux aspects qui se fait en astrologie, c'est-à-dire quatre signes d'écart de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. Pour vous rappeler, hop, c'est le toboggan et c'est à côté de Jupiter et du chemin de vie. Jupiter rétrograde, donc vraisemblablement, c'est votre chemin de vie qui vous attend, qui vous appelle vers autre chose qui sera plus conforme à vous-même. Alors, ça peut passer par des grincements de dents, ça peut passer par des larmes, par des peurs, par des inquiétudes, par des cris, des colères, ça peut passer par une inspiration fulgurante, ça peut être aussi une rencontre amoureuse fabuleuse qui vient vous réveiller, ça peut être aussi une grosse tonne d'argent qui vous arrive, pourquoi pas, que vous devrez gérer, qui vous donne votre liberté, ça peut être tout simplement un effondrement de ce que vous aviez connu jusqu'à présent et c'est compliqué parce que, par exemple, le 7 mars, la part de fortune est en gémeaux, donc elle se met dans un aspect difficile avec toutes ces planètes dans le signe du poisson, notamment le 8 mars, c'est un petit peu plus facile le 9 mars parce qu'elle arrive en cancer, donc on commence à avoir des ébauches de solutions, mais si je regarde le 14 mars, c'est-à-dire lundi prochain, voilà ce que j'ai moi comme carte du ciel, et bien, vous savez, c'est comme l'étoile noire, regardez, c'est une espèce de faisceau qui s'est rassemblé pour aller dans ce sens-là avec Jupiter, le chemin de vie, le sentiment de joie et la lune noire, on a bien quelque chose de très, très, très karmique qui arrive, qui nous dit qu'on a intérêt à se transformer et que cette transformation de toute façon nous sera bénéfique. Alors, on a une ébauche de solutions qui commence à arriver à ce moment-là, mais c'est comme l'étoile noire, je ne sais pas si vous vous rappelez l'étoile noire dans sa roire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment donné, il va donner, le soldat va donner une impulsion pour activer l'arme et donc, il y a le rayon laser qui se prépare, qui se focalise pour aller directement sur, pour faire exploser une planète ou je ne sais quoi, ça c'est le film et bon, il se trouve qu'on fait exploser l'étoile noire avant mais là, imaginez qu'il y a cette espèce de rayon laser qui est en train de se rassembler dans le signe du poisson et ce n'est pas anodin puisque ça fait partie d'un très, très grand cycle qui est le cycle de Saros qui a lieu tous les 18 ans que c'est avec une nouvelle lune puisque c'est une éclipse totale de soleil que c'est un nouveau départ et que ce nouveau départ il va falloir l'accepter ou en tout cas s'arranger et faire en sorte que ça puisse aller de l'avant. En attendant, ça risque d'être dangereux puisque Neptune ça peut être les gaz ça peut être ce qui volatil ça peut être l'eau ça peut être les virus donc, en fait, soyez prudents faites votre stock d'eau on ne sait jamais si vous avez peur des inondations on ne sait jamais après tout pourquoi pas et bien mettez vos meubles à l'abri si vous êtes et puis n'oubliez pas d'être heureux tout simplement je sais que j'ai raconté des choses affreuses mais en même temps c'est aussi la réalité ça peut être une mèche en tout cas un nouveau départ quelque chose que vous ne supporterez plus et vous allez dans une autre direction on détaillera tout ça prochainement demain 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 je serai peut-être un petit peu plus courte parce que là je sais que j'ai pris beaucoup 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 de temps mais en même temps je pense que c'est tellement important qu'il fallait vraiment en parler je vous souhaite une très belle journée malgré tout ça préparez-vous et je vous embrasse et je vous dis à demain petit amour pfff